Un mot de sport en football, c'est une nouvelle désillusion pour la SNL qui recevait 3 hier soir en match en retard de la 11e journée de Ligue 2. Les Nancyens ont pourtant mené au score à deux reprises grâce à des buts de Bassi et 6, mais ils se sont fait rejoindre à chaque fois quelques minutes après avoir marqué. Score final 3 à 2, 7e rencontre sans victoire pour la SNL qui reste 17e au classement avec un seul petit point d'avance sur la lanterne rouge. Parlons à présent de recherche dans un domaine très particulier, celui du diagnostic acoustique. Vous allez le voir, des chercheurs de Nancy ont réussi à mettre au point une application capable de dresser un état des lieux en un claquement de main. Explication Malika Boudiba et Philippe Drot. Cantines, école, crèches, open space. Parfois le son c'est surtout du bruit. Mais un diagnostic acoustique c'est beaucoup d'études, longues et coûteuses. Imaginez une application qui d'un simple claquement de main vous donnerait ce diagnostic. C'est sur ce projet que travaillent des chercheurs en informatique de l'INRIA à Nancy et en acoustique de l'UMRAE de Strasbourg. Ce que j'attends vraiment c'est de proposer un outil qui soit facile, qui soit fiable pour les acousticiens du bureau d'études qui ont besoin de ce type d'outil pour pouvoir travailler. Et qu'ils puissent donner en une seule mesure ou en deux mesures de claquement de main comme vous m'avez vu faire, les paramètres principaux qui vont intervenir sur le champ sonore. Donc les dimensions d'une salle, ça c'est pas le plus compliqué à voir, mais c'est surtout les performances des matériaux qui sont mis sur les revêtements. Un projet ambitieux baptisé Acoust-IA, pour le rendre possible, acousticien et chercheur en informatique, entraîne une intelligence artificielle. Il faut créer des dizaines de milliers de salles virtuelles. Alors comment on va faire ça ? Donc si nous on devait le faire, une oreille humaine pourrait peut-être s'entraîner à le faire en visitant plein de salles différentes. Donc vous iriez dans une cantine, dans une salle de théâtre, dans un hall, et vous écouteriez les différences. Et peut-être que vous pourriez vous entraîner à faire des différences. Maintenant pour l'apprendre à un algorithme, c'est plus compliqué, on va pas pouvoir se balader avec un microphone dans 10 000 salles différentes. Et donc l'approche qu'on va essayer d'utiliser dans Acoust-IA, c'est d'apprendre grâce à des simulations, donc d'apprendre en virtuel. Pour créer des salles virtuelles, on utilise des simulateurs qui sont basés sur des principes physiques, qui sont propres à la manière dont le sang se propage dans l'espace. Et ces simulateurs permettent de générer des configurations qui approximent des configurations réelles. Avec le projet Acoust-IA, pour la première fois en acoustique, des chercheurs vont exploiter des réseaux de neurones artificiels. En fait, des interconnexions informatiques qui permettent de calculer des fonctions très complexes. D'ici trois ans, si tout va bien, Acoust-IA pourrait devenir un véritable outil, une application pour smartphone, pour les acousticiens et pour tous ceux qui veulent avoir un diagnostic acoustique en un claquement de main. C'est une première en Lorraine. Un hôtel vient de recevoir sa cinquième étoile. Il s'agit du domaine de la clause qui se situe à quelques kilomètres du Luxembourg, à Montenac. Une vraie récompense pour son directeur et ses équipes qui, vous allez le voir, ne boutent pas leur plaisir et leur fierté. Franck Gaillet. Une cinquième étoile, ça se fête avec un peu de cinéma et une chorégraphie des familles. Pour nous, je pense que c'est la continuité et la récompense du travail de toutes les équipes. S'approcher toujours au plus près de l'excellence, essayer de toujours repousser un peu nos limites. Un clip pour remercier tout le monde, mais aussi pour faire le buzz sur les réseaux sociaux et annoncer des jours encore meilleurs. L'histoire a démarré avec un chantier titanesque auquel personne ne croyait. Un projet familial, 4 ans de travaux pour 4 millions d'investissements. Une architecture néo-médiévale en pierre de taille, dessinée de toutes pièces par le maître des lieux. La pierre, c'est un peu dans l'ADN de la famille Kef. Mon père est un fou de pierre, il a construit des caves. On a eu la chance aussi de trouver nos propres pierres sur nos terres, ce qui a permis la construction du domaine parce qu'on ne vit pas sur une autre planète. Donc il a fallu le financer et si on n'avait pas trouvé ces pierres sur nos sols, l'hôtel n'aurait jamais vu le jour dans sa configuration actuelle. Le domaine de la Klaus, aujourd'hui, 28 chambres, 12 suites, de 200 à 600 euros environ. Spa et soins haut de gamme en moins de 5 ans. L'établissement a élevé son cahier des charges au niveau des palaces. Un succès qui doit beaucoup aussi à la recette maison, le luxe à la cool. On veut que les gens, quand ils arrivent au domaine, se sentent tout d'abord chez eux, dans un lieu vraiment confortable et chic, décontracté. C'est vraiment dans tous les détails de service. On veut apporter vraiment aux clients un service irréprochable tout en détail, mais sans pour autant en faire trop et qu'ils puissent se sentir vraiment à l'aise. La clientèle, d'abord locale, celle des trois frontières, luxembourgeoise, allemande et mozélane, s'est élargie à l'international avec le label Relais et Château, mais aussi avec de nouvelles prestations chaque année. Exemple, avec ce hara sorti de terre pendant le confinement, des purçants espagnols pour faire de l'endroit une véritable parenthèse enchantée. C'est une activité qu'on a élaborée au cours de cette année. On a construit le hara pendant la période de confinement précédente. C'est une activité qui répond justement à ce désir d'évasion de la clientèle, à ce besoin de retour aux sources, retour à la nature. Le domaine de la Klaus continue de s'agrandir pour augmenter la capacité de son bar-restaurant et du spa. Le nombre d'employés a été multiplié par 5. Bref, l'avenir est plutôt dégagé, pas banal dans la période actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !